Nouvelle vidéo sur la théorie des graphes, nous allons voir comment déterminer le nombre de chaînes d'une longueur donnée. Nous allons voir une propriété qui est une mise en application de la matrice d'adjacence vue dans la vidéo précédente. En effet, lorsqu'on en a un graphe G et on a déterminé la matrice d'adjacence correspondante à ce graphe, alors lorsqu'on calcule la matrice d'adjacence à la puissance n, m à la puissance n, et tout le chapitre sur les matrices vous permet de calculer cette matrice-là, alors le coefficient correspondant à la i-m ligne et à la j-m colonne de cette matrice m exposant n va nous donner le nombre de chaînes de longueur n, donc mon exposant, qui relie le sommet e au sommet j. Une fois, c'est un peu abscond, quand tout est expliqué avec des i, des j et des n, on va voir que cette propriété va être extrêmement pratique et extrêmement facile d'utilisation pour déterminer des longueurs de chaînes. On va quand même juste définir un peu de vocabulaire, c'est qu'à partir d'un graphe, si on a x, y qui sont deux sommets de ce graphe G, alors la distance de x à y, donc entre deux sommets, est égale à la longueur d'une plus courte chaîne reliant x à y. Voici un exemple, donc on me donne un graphe avec des sommets qui, pour le coup, maintenant vont être numérotés de 1 à 6, S1, S2, S3, S4, S5, S6. La première chose à faire va être de déterminer la matrice d'adjacence à ce graphe. Une vidéo précédente explique comment procéder. Et donc M, ici, définie ainsi, est la matrice d'adjacence de ce graphe-là. On ne revient pas sur la détermination de cette matrice. Et la question qu'on se pose, c'est quel est le nombre de chaînes de longueur 3 qui relie ce graphe, qui relie les sommets S3 à S2 ? On pourrait s'amuser à les compter et à les déterminer comme ça à la main, on ne serait pas certain de déterminer exactement le bon nombre de chaînes de longueur 3 qui relie ces deux sommets. L'idée est d'utiliser la propriété précédente. Comme on s'intéresse à des chaînes de longueur 3, nous allons calculer la puissance 3 de la matrice d'adjacence M. Ce calcul s'effectue à la calculatrice, et donc on a M³ qui est égal à ceci. Votre calculatrice doit vous donner exactement ce résultat-là. Et donc maintenant, on va appliquer la propriété précédente avec N est égal à 3. Moi, je cherche le nombre de chaînes de longueur 3 qui relie S3 à S2. Donc S3, ça va être 3, c'est le nombre de lignes, et 2, mon nombre de colonnes, donc 3e ligne, 2e colonne. Dans ma matrice M³, le coefficient A d'indice 3, 2, donc de 3e ligne, 2e colonne, est égal à 4, ce qui veut dire donc qu'il y a 4 chaînes de longueur 3, il y a une erreur ici, il y a 4 chaînes de longueur 3 qui relient S3 à S2. On peut les trouver maintenant par le graphique. On compte au nombre d'arrêtes, donc une arrête de S3 à S4, une arrête de S4 à S3, une arrête de S3 à S2. Cela nous fait 2S4 à S3, 2S3, 2S4 à S3, et 2S3 à S2. Cela nous fait donc une chaîne de longueur 3. On peut continuer S3 à S5, S3 à S5, 2S5 à S3, 2S3 à S2, ou alors 2S3 à S2, 2S2 à S1 et 2S1 à S2. Cela nous fait une troisième et la quatrième, 2S3, 2S3 à S2, 2S2 à S3 et 2S3 à S2. Il y a donc 4 chaînes de longueur 3 qui relient S3 à S2. On pourrait continuer de la sorte pour dire que, par exemple, en observant par exemple ce coefficient-là de la matrice M3, on constate qu'il n'y a aucune chaîne de longueur 3 qui relie S1 à S3. S1 ici à S3 sont séparés, donc une longueur de 2, et donc il n'est pas possible de trouver une chaîne de longueur 3 qui relie S1 à S3. On pourrait comme ça énumérer, par exemple, pour ce coefficient-là, on mesure le nombre de chaînes entre S5 et S2, entre S5 et S2. On mesure donc le nombre de chaînes de longueur 3, et on voit bien qu'il n'y en a qu'une seule, 1, 2, 3. C'est la chaîne directe. Cette vidéo est maintenant terminée.